Ça fait vraiment partie de l'ADN d'un établissement de santé, qu'il soit public ou privé, d'être, alors le mot résilient on pourrait plutôt le définir par bienveillant ou agile. Bienveillant parce que, évidemment, pour l'ensemble des acteurs de la santé et pour les patients qui vont venir dans ces établissements, il faut que ça se passe vraiment très très bien. Donc on pourrait le décliner sur l'organisation puisque la souplesse de prise en charge et l'ingéniosité du système se réinventent en permanence. On ne peut pas vraiment dissocier ces acteurs qui font le maximum pour tenir compte des situations et des circonstances. Ensuite, sur l'architecture et l'ergonomie, la qualité de la construction, la capacité aussi des patients à se diriger dans le système est vraiment la partie la plus stratégique. Et enfin, c'est l'ergonomie, la surface et le bien-être dans les espaces qui va donner la bienveillance de l'établissement. Le modèle général doit évoluer. Nous sommes face à plusieurs défis. Le premier défi se trouve quand même dans la localisation de l'établissement de santé. Depuis des dizaines d'années, on pose des établissements d'abord historiquement au centre-ville puis dans des regroupements parfois assez curieux où l'établissement va se retrouver logé à l'extérieur, en pleine campagne, avec aucune vie dans son environnement. Donc c'est vraiment une question à se poser pour les futurs établissements. Comment doit se faire cette implantation et cette localisation en lien avec le territoire de santé ? Deuxième problème, c'est la mutation et peut-être l'inversion des fonctions même au sein de l'établissement. On avait historiquement des hospitalisations, des explorations fonctionnelles, des consultations qui avaient besoin d'un espace servant et cet espace servant, c'était le plateau technique. Or, on se rend compte qu'avec la diminution de la durée de séjour, l'inversion du système est telle que le plateau technique devient le centre et le cœur du système. Donc l'espace servant, c'est vraiment les consultations, les explorations, on va dire tout ce qui va être en mode rapide ambulatoire et la cible et le cœur du système, c'est le plateau technique. D'où le problème de localisation dans un territoire sur même son site d'implantation et c'est une vraie réflexion. Troisième défi, c'est l'ultra technologie. Alors, on peut l'apprendre évidemment avec des matériels brillants, très chers, mais je pense que le problème, il est plutôt sur, par exemple, l'imagerie. Est-ce que demain, tout ne sera pas imagerie ? Est-ce que c'est un service qui ne va pas disparaître, mais qui va être plutôt réparti dans l'ensemble des périphériques de soins ? Mais c'est aussi, en fait, le big data et que va-t-on faire de toutes ces données de santé ? Comment va-t-on les exploiter ? Qui va pouvoir valoriser cet ensemble crucial de données ? Troisième chose, c'est l'évolution climatique, bien sûr, avec une adaptation nécessaire de nos installations techniques et de la façon même de concevoir les établissements de santé. Troisième chose, c'est l'évolution climatique.